On a tout de suite retrouvé Grégory Volokhin, président de MESCART Financial Services à New York. Bonjour Grégory. Bonjour. On a des indices américains, des indices futurs qui sont en légère progression. On vient d'avoir les chiffres de la balance extérieure, le commerce extérieur des Etats-Unis. Il y a semble-t-il une faiblesse du côté des exports liés à la faiblesse sans doute de la demande mondiale. C'est exactement ça. On ne peut pas blâmer les Américains de ce côté-là. Ils ont moins exporté que prévu. Par contre, ils ont importé un tout petit peu plus que prévu. Ce qui est intéressant, c'est de voir dans quel secteur. Alors, ils ont exporté moins de médicaments, ils ont exporté moins de matériel de télécom. Par contre, ils ont importé plus de voitures. Alors, devinez pourquoi ? Le dollar s'est vraiment raffermi sur ces derniers mois. Et ça coûte de moins en moins cher d'importer des BMW, des Mercedes qui deviennent très, très concurrentiels aux voitures américaines. Ça risque de devenir un problème pour les constructeurs américains. Les effets de change, effectivement, qui ont un impact sur les mouvements d'importation aux États-Unis. Alors, on parle souvent de pricing power quand on parle des entreprises. Là, il y a un exemple flagrant dans l'actualité. C'est Starbucks qui continue de pouvoir augmenter ses prix. Oui, alors, je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Mais là, ils annoncent une hausse d'entre 5 et 20 centimes par café. Ce qui est d'autant plus intéressant, en fait, c'est que le cours du café ne fait que baisser. Donc, Starbucks, ils réussissent là non seulement à augmenter leur marge, à imposer des hausses de prix. Et il faut croire que pour un client de Starbucks qui va déjà dépenser peut-être beaucoup d'argent pour un café, 5, 10 ou 20 centimes de plus ne va pas le faire changer d'avis. Bon, la force de Starbucks, donc, dans un contexte de chute des prix du café qui arrive à augmenter le tarif de ses produits finis en magasin. Et puis, on peut signaler, côté moins bonne nouvelle, on va dire le profit warning d'AMD. On est dans les microprocesseurs. Oui, alors, c'est la lente agonie de l'ordinateur du bureau, je dirais. AMD, c'est à peine 10% du marché mondial des microprocesseurs pour PC. Mais là, ils annoncent une baisse des ventes séquentielles d'année en année de plus de 8%. C'est vraiment l'état du marché. Qui achète encore des PC ? Les bureaux, si on est obligé. Mais autrement, disons, tous les achats qui se font par des particuliers vont vers des tablettes, des téléphones, etc. Bon, et puis un mot quand même du sell-off sur le pétrole hier. Ça a été très violent. On a perdu quasiment 8% sur le baril de brut léger américain. Je crois d'ailleurs qu'il continue de baisser ce matin chez vous, Grégoire. Non, on se stabilise. Bon, comment est-ce qu'on explique ce mouvement-là violent à nouveau de baisse du pétrole ? Malheureusement, il y a trop de raisons. Une des raisons, donc, sera les négociations qui avancent avec l'Iran. Chaque fois qu'on a l'impression que ces négociations vont aboutir, on sait que l'effet de ces négociations sera de rajouter un million de barils de pétrole iranien sur les marchés par jour. C'est beaucoup. La demande qui vient des pays comme la Chine semble assez fragile. Et puis pour la première fois hier, on a eu de nouveau une augmentation des stations de forage aux États-Unis. Une toute petite augmentation. Mais ça montre en fait que la production recommence à augmenter peut-être un peu trop tôt. Il fallait peut-être attendre un tout petit peu. Et là, c'est quand même très important. Vous dites 7%, mais en fait, si on regarde, on est passé pratiquement en ligne droite de 60 dollars le WTI à 50 dollars. C'est vraiment une grosse baisse. Oui, baisse très violente. Merci Grégory. Grégory Volokhin, président de Mescart Financial Services à New York. Intégrale Bourse, premier quart d'heure de cotation à New York. Point New York en légère au prix. Après 20 minutes de séance, Grégory Volokhin, on vous retrouve sur place. Le président de Mescart Financial Services. Rebonjour Grégory. Des marchés qui reculent. Donc, bon, il n'y a pas d'informations particulières. Il y a eu un chiffre de balance commerciale, balance du commerce extérieur tout à l'heure pour les États-Unis. Oui, les Américains ont un peu moins exporté que ce qui était attendu. Par contre, dans ce chiffre, il y a quelque chose d'assez intéressant. C'est que c'est pour la première fois depuis 1990 qu'il y a un excédent commercial avec notre plus gros partenaire. Et notre plus gros partenaire, c'est le Canada. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce qu'on importe de moins en moins d'énergie en provenance du Canada, que ce soit le gaz ou le pétrole, on le produit ici. Donc, maintenant, on peut dire qu'il y a non plus un déficit avec le Canada, mais au contraire, les Américains exportent plus qu'ils n'importent de ce partenaire. Autrement, je dirais, on parle beaucoup moins de la Grèce ce matin ici aux États-Unis, mais on parle beaucoup de la Chine. Et s'il fallait trouver un motif d'inquiétude en ce moment pour les marchés américains, je dirais que la Chine commence à rentrer un peu dans les esprits. Un commentaire disait que pratiquement un quart des actions cotées à Shenzhen avaient été suspendues en fin de séance. Donc, ça veut dire qu'elles n'étaient même plus traitées. C'est le genre de nouvelles qui inquiète un tout petit peu. Si vous regardez les compagnies qui sont liées directement à la Chine et qui traitent ici aux États-Unis, on pourrait dire Alibaba, par exemple, etc. Là, vous avez des nettes baisses. La Chine, le stock market en Chine qui part en vrille depuis quelques jours. C'est assez impressionnant sur les séances qu'on peut observer avec une volatilité extrême. On peut dire, dans le même genre, le pétrole qui a chuté très lourdement hier. On est quasiment sur une baisse de 10% en une séance pour le baril de bruit léger américain. C'est énorme. On a perdu près de 5 dollars. On tombe à 52 dollars et j'ai l'impression qu'on continue de baisser encore. On passe sous les 52 dollars même pour le baril de WTI chez vous ce matin à New York, Grégory. Oui, donc on n'était pas sorti de l'auberge. Il faut le croire. Vous vous souvenez que quand on était à 40 dollars, on remettait en cause l'indépendance énergétique américaine, le pétrole de schiste, le fracking, etc. On n'est pas encore là. Mais c'est clair que le discours, si le pétrole baisse de nouveau encore de 5 ou 10%, ce discours reviendra. Pour le moment, on est juste dans une zone, je dirais, où tout le monde est un peu... Personne n'est confortable. Pas mal de fonds étaient revenus sur l'énergie dans la hausse. Cette hausse est à moitié effacée. Et il y a beaucoup de vents contraires. Alors évidemment, de nouveau la Chine, mais il y a aussi les négociations avec l'Iran, sur lesquelles, en fait, on a très très peu de nouvelles. Et je dirais que si on veut chercher une direction dans le cours du pétrole ces prochains jours, ça sera surtout de ces négociations nucléaires avec l'Iran qu'il faudra les trouver. Bon, et on rappelle, grosso modo, si on deal avec l'Iran, c'est potentiellement 1 million de barils par jour de plus sur le marché. Alors pas du jour au lendemain, j'imagine, parce qu'il va y avoir des stocks et puis une production qu'il faut mettre sur le marché. Mais potentiellement, c'est ça. Donc, ce n'est pas un petit chiffre. Non, non, ce n'est pas un petit chiffre. Et on a eu des tas d'autres chiffres, par exemple, ces derniers jours, qui montraient, en fait, que la production augmentait dans beaucoup de régions. Même l'Irak a une production qui a nettement augmenté ces dernières semaines. On a eu de nouveau des puits de pétrole qui sont remis en circulation ici aux États-Unis. Donc, il y a vraiment une crainte dans le marché de surproduction, surproduction qui pousse les prix à la baisse. Et si en face de ça, on a une Europe qui a les problèmes qu'on sait, et en plus la Chine qui commence à inquiéter un peu tout le monde, il n'y a vraiment là pas de soutien à court terme, en tout cas pour les cours de l'énergie. Bon, c'est bon ou pas bon le pétrole faible, Grégory ? Parce que si on revient là sur les plus bas, et si on continue de plonger pour retrouver des plus bas comme on avait au mois de mars, tout le monde nous disait que c'était très bon pour l'économie, le pouvoir d'achat, etc. On s'est aperçu que ça avait d'autres conséquences aussi, au final, quand même. C'est très intéressant parce qu'en fait, on n'a pas vu une augmentation de la consommation liée à la baisse des cours du pétrole pendant des mois. Mais finalement, elle est quand même arrivée. Mais ce qu'on a surtout vu, ça a été une grosse baisse des dépenses aux États-Unis en infrastructures. Parce qu'en fait, c'est clair que c'est dans le secteur de l'énergie qu'il y a des très très gros besoins d'infrastructures et des grosses dépenses. Donc les compagnies directement liées à ces dépenses en infrastructures ont été bien punies, que ce soit des carters-pillards, des generales électriques, des dires et bien des autres. Est-ce que c'est bien ou est-ce que ce n'est pas bien ? Mais je dirais que l'avantage d'avoir du pétrole bon marché dépasse, je dirais, les inconvénients d'avoir du pétrole bon marché. Donc c'est plutôt positif pour certains, dont les États-Unis. Mais c'est alors extrêmement négatif pour beaucoup, beaucoup d'autres pays, que ce soit surtout, je dirais, la Russie, les pays du Moyen-Orient et d'ailleurs l'Iran qui a besoin d'un pétrole beaucoup, beaucoup plus cher que les 50 dollars pour pouvoir balancer son budget. Merci beaucoup, Grégory. Grégory Volokhin, président de Mescart Financial Services à New York. Bonne séance à vous à Wall Street avec des marchés américains en léger repli, moins 0,3%.